9% de participation des SPAM, nous osons aussi espérer avec toutes les opportunités qui sont aujourd'hui à notre vie de pouvoir oser espérer que dans les années à venir ce pourcentage pourrait augmenter dans la mesure où comme on dit ce matin les goals for mining il ne devrait plus avoir des obstacles, il y a les objectifs de développement durable qui sont là, il y a aussi les opportunités de ce secteur avec la nouvelle norme ITE qui aujourd'hui ne dit même pas qu'il faut que les femmes puissent être représentées dans les instances de gouvernance mais plutôt les organisations de femmes et pour l'accès aux postes de responsabilité et leur autonomisation. Essayer d'apporter des pistes de solutions aux préjugés, aux considérations sociales mais aussi à certaines pratiques culturelles et aussi avoir des rôles modèles et des champions aussi qui permettront d'inciter ces femmes à pouvoir s'impliquer pleinement dans ce secteur et donc si nous arrivons à trouver des réponses à ces problématiques et influencer surtout les politiques publiques qui soient genderisées, nous pourrions oser espérer que la problématique de la faible représentativité des femmes dans ce secteur pourrait être résolue. L'objectif de cette journée c'était de lancer le plan stratégique 2019-2022 de l'association avec comme cinq axes majeurs c'est à dire axes outillés, axes connectés, axes influencés, autonomisés pour pouvoir arriver à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable notamment gender equality. Et donc nous, notre souhait c'est de continuer à influencer les politiques publiques de valoriser les femmes dans ce secteur mais aussi d'arriver à leur autonomisation et ceci grâce à notre partenaire aussi stratégique et uniforme ensemble nous faisons espérer que nous y arriverons parce que le secteur extractif a un peu une particularité et les femmes sont déjà un peu sous-représentées dans ce secteur et l'entrepreneuriat aussi c'est quelque chose qui nous tient à coeur parce que les femmes ont aujourd'hui le droit à avoir accès au marché et aux ressources donc c'est en ces quelques mots dont nous avons lancé aujourd'hui le plan stratégique Triana.